salut tout le monde salut à toutes et tous bienvenue dans ce live de ce lundi matin j'espère que vous allez bien voilà que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année moi je voulais vous faire ce live sur comment et pourquoi faire un bilan de son année pourquoi ça peut être intéressant de s'arrêter un petit peu sur son année 2019 on prend rarement le temps d'accord les professionnels vont souvent le faire et si en tant que pour vous ne le faites pas je vous encourage vraiment à faire un bilan de cette année ce qui a fonctionné pour vous ce qui a moins bien fonctionné pour vous pour justement avoir une prise de conscience et pour voir le modifier voilà des personnes commencent à arriver c'est cool en attendant moi je vais me présenter donc je suis vincement mousseau donc je suis coach en développement professionnel et personnel sur tour et puis partout en france et même dans les pays francophones en vidéoconférence moi ce qui m'intéresse voilà ce qui me tient à coeur c'est vraiment d'inspirer et d'impacter des gens d'accord je rencontre beaucoup de personnes qui ont un énorme potentiel et on va pas suffisamment croire en nous d'accord on va pas suffisamment croire en nous on va se dire que les autres sont meilleurs que nous que nous on n'a pas forcément autant de capacités que les autres et puis on va se mettre un petit peu en retrait par rapport à la vie par rapport à nos rêves par rapport à ce qu'on à ce qu'on aimerait être finalement dans la vie et non vous savez je suis certain vous qui êtes derrière vous qui écoutez que ce soit en direct ou en live que vous avez un super potentiel ok mais si vous déjà vous n'y croyez pas comment voulez vous que les autres y croient et moi mon rôle d'accord c'est de faire en sorte que vous croyez en vous que vous êtes que vous soyez vraiment conscient et consciente de votre potentiel de vos compétences et là vous allez voir qu'après il y a plein de choses qui vont bouger ok donc je fais un petit tour donc prenez un papier un crayon d'accord vous allez pouvoir prendre des notes n'hésitez pas à partager ce live voilà si vous pensez qu'il peut inspirer des personnes autour de vous si vous pensez que des personnes voilà ont besoin de faire un bilan sur leur vie et surtout moi ce qui m'intéresse c'est de faire un bilan positif d'accord de son année 2019 parce que forcément on va le voir on a on a réussi des choses on a eu des réussites et des échecs c'est normal dites vous bien déjà que ça c'est normal c'est normal de réussir et c'est normal d'échouer mais c'est vrai que peut-être noter notre éducation ou bien l'école a fait en sorte que on n'a pas le droit d'échouer que si on échoue ces sanctions mme d'ailleurs alors que non les amis on a le droit de pas réussir ce qui est important c'est de comprendre pourquoi on ne réussit pas et surtout de passer à un autre niveau par rapport à ses rêves et ses objectifs c'est juste ça qui est important et on va tous avancer à notre rythme on va toutes et tous avancer à notre rythme ok sans se comparer aux autres sans se dire ouais mais regarde lui arrive mieux que moi non on vient tous d'endroits différents vous êtes d'accord avec ça on a tous eu une enfance est différente on a eu des rencontres est différente donc c'est normal qu'on ait tous des vies différentes c'est complètement normal mais qu'est ce qu'on va faire nous pour évoluer par rapport à nos vies encore une fois sans se comparer aux autres d'accord et le fait de faire un bilan ça permet de faire un état sur cette situation actuelle actuelle pardon dans quel but dans le but de commencer l'année suivante mais vraiment avec une belle énergie vraiment avec une belle dynamique ce qui est passé c'est passé on va juste s'en servir pour pour ça soit vraiment un indicateur pour l'année à venir qu'est ce qu'on veut modifier qu'est ce qu'on veut améliorer dans cette nouvelle année qui arrive ok est ce que ça vous parle ça n'hésitez pas d'accord si vous avez des commentaires si vous avez des questions n'hésitez surtout pas il faut vraiment que ça soit interactif et même si vous vous écoutez en replay n'hésitez pas à laisser des messages donc vous savez on a trois sphères de vie hyper importante et c'est vraiment important de les mettre dans dans cet ordre santé les relations et les finances la santé parce que si on n'a pas la santé ça va être compliqué pour avancer et compliqué d'avoir de l'énergie donc si on a besoin de travailler sur quelque chose en premier lieu c'est vraiment notre énergie notre santé après par rapport à ça on a besoin de travailler nos relations avant tout les relations que l'on va avoir avec nous mêmes et les relations forcément avec les autres plus nous on va avoir des bonnes relations avec nous mêmes plus nos relations avec les autres vont être au top et bien sûr il ya toujours les change mais plus vous allez vous sentir bien vous allez voir que vos relations avec les autres vont changer et après vos finances après vous travaillez sur vos finances comment avoir de meilleures finances qu'est ce que vous allez créer de différents et surtout quelle est votre relation vous avec l'argent donc il ya ces trois sphères il ya ces trois sphères donc ces trois sphères on vient revenir par rapport à cela est donc comme je disais tout à l'heure dans notre vie dans notre année pardon 2019 forcément on a eu des réussites et des échecs dites vous juste que ça c'est normal d'accord c'est normal ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif ne voyez pas ça comme quelque chose de ok j'ai eu des échecs je suis mauvais je suis pas bon on a toutes et tous des qualités maintenant misez sur vos qualités tout le temps tout le temps tout le temps misez sur vos qualités pas sur ce qui ne fonctionne pas misez sur ce qui fonctionne et forcément vous avez des points positifs sur votre année il ya eu plein de points positifs sur votre année c'est obligé maintenant est ce que vous les voyez est ce que vous est ce que vous les avez identifié ses points positifs on va faire ça ensemble ça va être cool et pourquoi on a besoin de faire un bilan sur son année selon vous pourquoi on a besoin de faire un bilan juste pour s'améliorer si on fait pas de bilan qu'est ce qu'on va améliorer on sait pas ce qu'on doit améliorer si on fait pas un état des lieux on voit pas ce qui est perfectible dans ce que ce qu'on peut améliorer et on voit pas surtout ce qu'on peut changer tout changement va démarrer d'une prise de conscience les amis si on n'a pas de prise de conscience il n'y a rien qui va bouger il n'y a rien qui va se modifier c'est juste impossible même si des fois on n'a pas envie de voir non des fois faut mettre un peu un petit peu les mains dans le combouille pour réparer c'est obligé et voyez vraiment pas ça comme quelque chose de négatif voyez ça comme quelque chose qui va vous permettre de vous améliorer au quotidien donc vous avez pris un papier un crayon c'est parti vous avez déjà listé les événements marquants de cette année forcément vous avez eu des événements marquants ok que ça soit positif ou négatif on n'est pas là pour se culpabiliser on n'est pas là pour se juger encore une fois on est juste là pour faire un état des lieux qu'est ce qui a été marquant pour vous dans le positif et dans le négatif ça peut être des voyages d'accord peut-être que vous avez visité un pays peut-être que vous avez vous avez appris des choses certainement même listez tout ça listez tout ça on le fait pas assez donc vous allez lister ce qui s'est bien passé dans vos vies est ce que vous aimeriez améliorer vos échecs vous avez eu des échecs j'ai eu des échecs c'est normal dites vous que les échecs permettent de d'apprendre sur soi d'apprendre sur son environnement et si on n'a rien échoué c'est qu'on n'a rien n'essayé de nouveau bah oui c'est normal donc voyez vraiment l'échec quand quoi vous avez vous avez vous avez voulu sortir de votre zone de confort et du coup vous avez appris des choses du coup vous avez expérimenté de nouvelles choses et dans vos échecs ressortez du positif qu'est ce que vous avez appris qu'est ce que ça a modifié qu'est ce que les échecs ont modifié en vous votre psychologie par rapport à votre vision de vous même par rapport à trop à votre vision de la vie ok qu'est ce que ça a modifié et forcément ça a modifié des choses et si vous prenez le temps de vous arrêter par rapport à ça vous allez voir que vous avez appris des choses vous allez voir que par rapport à vos échecs vous êtes devenu plus fort plus forte c'est obligé c'est obligé ok les amis votre entourage vous allez faire un petit peu un arrêt sur image de votre entourage est ce qu'il ya des personnes qui vous ont impacté positivement des personnes qui vous ont donné d'énergie des personnes qui vous ont permis de de faire de nouvelles choses de sortir de votre zone de confort de vous sentir bien de vous sentir mieux et puis il ya peut-être des personnes toxiques aussi autour de vous identifier ces personnes et voyez si ça vaut le coup de continuer avec cette père avec ces personnes ou pas parce que s'il ya des personnes autour de nous qui nous freinent est ce que ça va nous avancer dans notre vie est ce que ça va nous permettre de nous sentir mieux est ce que ça va nous permettre de vivre nos rêves d'atteindre nos nouveaux objectifs qu'on va se fixer pour 2020 est ce que ça va nous permettre tout ça faites le sans jugement vraiment sans culpabilité envers vous même son jugement envers les autres c'est juste vous listez ok ces personnes elles m'ont aidé dans mon quotidien c'est cool j'ai envie de les voir encore plus j'ai envie peut-être de m'associer avec elle j'ai envie de partir en voyage j'ai envie juste je me sens bien avec ces personnes et puis d'autres non c'est pas des personnes qui me font avancer c'est même peut-être des personnes qui me freinent dans mon évolution c'est peut-être des personnes qui me font régresser dans mon évolution ok est ce que ça sert encore que je vois ces personnes est ce que peut-être je peux les voir un petit peu moins d'accord respectez-vous par rapport à tout ça et après vous allez va valoriser pardon vos réussites vous avez vécu plein de réussites valoriser ses réussites identifiez-les et remercier ayez de la gratitude pour ses réussites c'est pas parce que vous avez réussi des choses que c'était facile non c'est que vous avez appris c'est que vous avez progressé c'est que vous êtes sorti de votre zone de confort et remerciez vous déjà vous même pour ça remerciez vous de votre courage remerciez vous vraiment de de votre détermination de votre audace remerciez vous pour tout ça et dites vous que ben oui vous avez eu des réussites parce que vous avez de la valeur parce que vous avez des qualités et pareil on va jamais s'arrêter sur nos réussites tout très rarement son équipe si on n'est pas câble à ça on va rarement le faire on va s'arrêter sur nos défauts sur ce qu'on a loupé sur ce qu'on a foiré sur nos échecs et on a besoin de là de le faire on l'a fait juste avant mais c'est juste pour retirer du positif et savoir où est ce qu'on veut réellement aller et surtout pour se connaître davantage plus on va se connaître et plus on va savoir où est ce qu'on veut aller et surtout ce qu'on veut être dans la vie donc notez vraiment vos réussites notez les challenge que vous avez réussi vous avez peut-être vécu des galères mais je suis sûr que vous avez eu du courage à travers ça du courage de le courage de vouloir d'histoire de vouloir dire stop non je ne veux plus vivre ça et ça ça a de la valeur vous avez de la valeur à travers ça et ça va vous permettre de croire en vous davantage de croire en vos capacités de croire votre potentiel et qu'est ce que vous allez faire de vos capacités et de votre potentiel en 2020 en quoi vous allez valoriser ce que vous avez vécu en 2019 il n'y a que vous qui pouvez le faire les autres ne vont pas le faire à notre place c'est juste impossible ça va être à nous de dire ok j'ai réussi des choses et j'ai échoué des choses ce que j'ai réussi je vais comment dire je vais amplifier mes réussites amplifier vos réussites est ce qu'on a échoué on va apprendre par rapport à ça et il faut pas que nos échecs nous abattent jamais ne vous laissez jamais abattre par vos échecs si vous le faites et on a le droit de le faire d'accord mais c'est juste un choix que vous allez faire ok mes échecs sont plus fort que moi ou alors grâce à mes échecs j'ai appris et je suis devenu plus fort plus forte et tu vas voir en 2020 comment je vais cartonné c'est vraiment ça qu'il faut que vous vous disiez c'est vraiment ça que vous disiez et là vous allez voir que vous allez avoir une autre image de vous même avec beaucoup plus de complaisance avec beaucoup plus de de douceur on est souvent dur avec nous même on va se juger très très cervellement et on va pas comprendre pourquoi les autres vont nous juger sévèrement à dire ouais la vie à l'injuste mais comment est ce que nous on est avec nous même quelle relation on a avec nous même vous allez voir que ce bilan 2019 que que l'on est en train de faire va va permettre de vous apporter beaucoup plus de positif en vous même de vraiment reconnaître votre valeur de vraiment reconnaître vos qualités parce que vous en avez et ressortez ces qualités ressortez ces valeurs de vous même ok qu'est ce que vous avez appris de positif cette année focaliser sur le positif qu'est ce que vous avez appris de positif même à travers le challenge on apprend toujours est ce qu'on apprend son vent sortir du positif ou soit on va pas voir le positif et on va voir que le négatif et on peut le faire mais est ce que ça ça va nous aider à avancer est ce que vraiment ça va nous aider à nous sentir meilleur est ce que ça va nous aider à avoir encore plus d'énergie si on voit que du négatif en nous on va s'attirer du négatif à l'extérieur parce que la vie comme j'aime bien dire n'a aucun sens de l'humour il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal il n'y a pas de positif il n'y a pas de négatif il n'y a que de l'énergie et c'est nous qui allons dire ok ce que j'ai fait c'est bien ou c'est mal ce que les autres font c'est bien ou c'est mal mais ça on va le faire par rapport à nos croyances donc on n'est pas là pour juger on n'est pas là pour juger les autres les autres on n'est pas là pour se juger on est juste là pour faire un bilan ok qu'est ce qu'a marché qu'est ce qu'a moins marché qu'est ce que je veux modifier dans ma vie donc arrêtez vous sur le positif les belles rencontres que vous avez fait que vous avez fait vous avez peut-être appris une nouvelle langue vous êtes en train de l'apprendre à peindre à dessiner vous avez fait du sport continuez à faire du sport ça je vous dis à chaque fois le sport c'est super important n'oubliez pas la santé c'est la première des sphères auxquelles on doit vraiment mettre un maximum d'énergie vous êtes mais au sport c'est cool continuez à en faire qu'est ce que vous avez appris maintenant vous allez lister vos plus beaux moments de cette année chercher vos plus beaux moments de cette année et vous en avez eu c'est obligé mais il faut pas que les voiles sombres ce qu'il ya de négatif vraiment enlève les beaux moments enlève les moments positifs il faut que le positif prennent le dessus sur le négatif et ça il n'y a que vous qui pouvez le décider il n'y a que vous qui pouvez le décider listez les beaux moments que vous avez vécu c'est pas forcément des grands moments mais c'est des beaux moments où vous êtes arrêté sur vous même et vous avez eu de la gratitude pour vous et pour la vie listez ces beaux moments ça peut être pas vous venir comme ça ça peut être aussi des moments où vous êtes challengé vous avez relevé des défis même des petits défis et là vous avez vraiment eu du contentement pour vous même pour la vie vous ai dit ouais je suis content contente de moi donc votre plus beau moment de cette année vous avez été plein de beaux moments et vous allez en ressortir un beau moment et votre plus grande réussite quelle était votre plus grande réussite et là vous allez lister ça par rapport à votre santé vos relations et vos finances quels ont été vos plus grandes réussites dans ces trois sphères réfléchissez à ça quels ont été mes plus grandes réussites et notez les poignées du recul vraiment sur votre vie poignée du recul sur qui vous êtes et vous allez voir que ça va vous faire du bien ça va vous donner du beau mon coeur ça va peut-être même vous remonter le moral si votre moral est un peu en berne ça va vous donner de l'énergie c'est juste un petit coup d'oeil dans le rétro comme ça pour vraiment passer à autre chose et votre plus grand défi quel était votre plus grand défi de cette année et un défi que vous avez surmonté vous êtes en train de surmonter quel est ce que vous aimeriez améliorer en 2020 par rapport à tout ce qu'on a vu là par rapport à tout ce que vous avez noté qu'est ce que vous aimeriez améliorer forcément eux tous améliorer des choses c'est normal ça fait partie de la vie on est là pour pour essayer on est là pour s'améliorer encore une fois ce n'est pas par rapport aux autres c'est juste par rapport à soi par rapport à son bien-être par rapport à au sens que nous mêmes on donne à la vie qu'est ce qu'on veut améliorer qu'est ce qui est perfectible en nous mêmes en quoi on peut devenir meilleur ok les amis vous allez voir que le fait de faire tout ça vous allez vous sentir mieux c'est obligé parce que vous allez déjà prendre du temps avec vous même et ça fait un bien fou de prendre du temps avec soi même ok est ce que vous avez des questions par rapport à tout ça salut Florence salut Patrick j'espère que tu vas bien salut Amélie salut Charlotte salut Bérangère j'espère que tu vas bien salut Pierre ok les amis est ce que vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas à liker d'accord n'hésitez pas à partager cette publication si vous pensez qu'elle peut inspirer des personnes autour de vous si vous pensez qu'elle peut impacter des personnes si vous pensez que voilà des personnes ont vraiment besoin de faire un point positif ok vraiment un point positif par rapport à ça par rapport à sa vie par rapport à toutes ces journées qui se sont écoulées le temps passe vite on le sait bien et on peut toujours améliorer des choses on peut toujours modifier des choses en nous mêmes et c'est ce qui va nous permettre de toujours rester avec un focus positif tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps écoutez les amis si vous n'avez pas de questions merci beaucoup de votre écoute merci beaucoup de votre présence encore une fois vraiment je suis touché je suis honoré passez un bon réveillon et nous on se reverra en 2020 pour vraiment se fixer des objectifs par rapport à ça par rapport à cette année 2020 et comment vraiment partir de mon pied comment partir avec une bonne attitude comment partir avec un bon état d'esprit pour que cette année soit vraiment votre année votre année et c'est vous qui allez la créer de toute pièce c'est pas les autres c'est vraiment vous qui allez la créer de toute pièce croyez en vous les amis et surtout n'abandonnez jamais vos rêves à très bientôt ciao bye salut salut